... On est vraiment à mi-chemin entre des tableaux et quelque chose d'in-situ qui pourrait ressembler à un mur. ... Je suis ravi et honoré d'être invité par l'Institut culturel Bernard Bagré à participer à cette exposition qui va regrouper des collections importantes dont celle de mon ami Nicolas Lojereau-Lasserre. L'Expo ne se contente pas de montrer des œuvres déjà existantes mais propose à certains artistes dont je fais partie de travailler un peu une cité sur des grandes cimèzes dans ce lieu assez magique, cette grande halle qui est très agréable. Le fait de les peindre ici, que ces surfaces soient des cimèzes en bois, etc. C'est un peu comme des cloisons. J'ai l'impression d'être à mi-chemin entre le travail sur toile à l'atelier et un travail in situ. ... Ce que j'ai choisi de faire ici, ce ne sont pas des images inédites. Il s'agit d'une petite fille assise en tailleur qui lit un livre. Je pense qu'aujourd'hui, on est submergé d'informations, on est connecté de partout. Et parfois, je pense que c'est bien de rappeler aux jeunes en particulier qu'un bon vieux bouquin en papier, ça peut permettre de s'évader, de rêver. L'idée, c'est donc de faire une intervention in situ, comme s'il y avait une discussion entre l'intérieur et l'extérieur sur une vitrine, ce qui permet de lire ce texte à la fois à l'intérieur de l'exposition et à la fois à l'extérieur. C'est un travail que j'avais déjà fait et j'avais déjà commencé une fois à Beaubourg, où c'était justement la limite entre le public et le privé, et comment finalement une cloison, et là ici une vitre, peut faire une barrière entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc là, l'idée, c'est de faire une phrase, c'est une phrase de Gertrude Stein, qui est « A rose is a rose is a rose ». C'est les choses comme elles sont, en fait. C'est qu'on ne peut plus les changer une fois qu'elles ont été faites. Donc là, l'idée de la barrer, c'était intéressant d'être dans un institut culturel où il y a justement tout cet esprit, un peu d'esthétisme, de l'esthète, on va dire la culture et l'esthétisme, et d'inviter justement le graffiti et les artistes urbains à intervenir dans un contexte qui est assez particulier, qui est dessiné ou propice à ça à la base, et de rentrer en confrontation ou justement de discuter et d'interagir avec ce nouvel espace. Sous-titrage ST' 501